Ça arrive en plongée qu'on s'étouffe un peu, qu'on prenne un petit bouillon et qu'on avale de l'eau. C'est toujours un peu inquiétant. On se demande ce qu'on vient d'avaler, en fait. On a voulu le savoir. Est-ce que même l'hiver, l'eau est chargée d'être vivante? Donc, on est allé prendre des échantillons d'eau, des échantillons de plancton, dans les lacs du Nord, sous la glace l'hiver, pour constater qu'il y a autant de vie en plein hiver qu'il y en a l'été, c'est-à-dire que dans une gorgée d'eau, il y a des centaines de milliers d'êtres vivants. C'est un peu inquiétant, surtout que certains de ces êtres vivants-là sont complètement terrifiants. Dans une plongée, à un moment donné, j'étais au-dessus de la surface, puis à un moment donné, je vois un mouvement au fond. Je vois un long cheveu. Je finis par capturer la chose et la ramener dans une bouteille d'échantillons pour montrer ça à un ami biologiste, et qui nous apprend que c'est un des stades du cycle d'un animal qu'on appelle un nématomorphe, un très long verre parasite. Et la façon que ce parasite-là a trouvé, une fois qu'il est entré dans l'organisme d'un criquet ou d'une sauterelle, la façon qu'il a trouvé de retrouver l'eau où il doit retourner pour pondre, c'est de prendre le contrôle littéralement, chimiquement, du cerveau de l'autre, et de l'obliger à chercher l'eau, d'y faire croire qu'il a soif, qu'il a besoin d'eau tout d'un coup. Et une fois que le criquet ou la sauterelle sont à l'eau, le monstre sort de l'abdomen, exactement comme dans le film Alien. C'est vraiment terrifiant. Mais c'est en même temps fascinant, c'est beau d'une certaine façon. Et tout le petit monde des lacs et des rivières est peuplé d'êtres étranges, qui sont, certains sont observables juste au microscope, mais d'autres sont, si on ralentit et qu'on prend le temps d'observer, on peut admirer les hydres, par exemple, des genres de petites anémones qui sont immortelles, des cristatelles de toute la famille des briozoaires, qui sont des colonies de petits animaux, mais qui prennent des formes et des couleurs fantastiques à voir. C'est un petit monde qui nécessite, comme je disais, une façon différente de plonger, mais qui en vaut vraiment, vraiment la peine. Si vous voulez en savoir plus sur ce petit monde-là, sur ces animaux-là, dans le moment, à cause d'un autre de ces petits animaux-là, à cause de la pandémie, on est pris chez nous, on espère que tout ça va achèver, que tout ça va bientôt finir, et que vous puissiez venir nous voir au ciel. On va pouvoir vous montrer des documentaires là-dessus, des publications. On a plein d'informations sur le petit monde des lacs et des rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada